Ce mardi 22 décembre 2015 marque les 7 ans du décès de l'ancien président Lansana Conte après 24 ans de règne à la tête du pays. Ce militaire de carrière avait été porté au pouvoir par le coup d'état du 3 avril 1984, une semaine après la mort du père de l'indépendance, Ahmed Sekoutouré. Les citoyens se souviennent encore de lui. C'est son discours programme du 22 décembre 1985, là où il a été clairement défini les bases sur lesquelles il est parti pendant toutes ces années-là. Voilà ce qu'on peut utiliser surtout chez lui en tant qu'homme d'état. Tom quand même a été quelqu'un que la Guinée doit vraiment glorifier. Il a fait ce qu'il a pu, il a été militaire, il a fait son devoir de militaire et il a soubégardé vraiment l'intérêt général de son pays. Le bilan des 24 ans de règne de Lansana Conte est souvent décrié par Androa à cause notamment de la mauvaise gouvernance et la corruption au plus haut sommet de l'état. Cependant, des acquis sont à mettre à son actif. C'est surtout que les derniers temps de sa vie, il était malade, il ne contrôlait pas tellement ce qui se passait dans ce pays et beaucoup de gens ont profité de cela pour essayer de nous mener presque un peu dans la dérive, ce qui a coûté cher à ce pays-là. On n'est pas sans savoir que la démocratie d'abord est venue de là. C'est pendant son règne où on a parlé de la démocratie. Bien qu'il soit militaire, mais il a eu la volonté quand même de nous parler de la démocratie. Lansana Conte est né en 1934 à Moussaïa, dans la préfecture de Dubreka. Il s'est éteint le 22 décembre 2008 suite à une longue maladie à l'âge de 74 ans. Sous-titrage ST' 501